Cet appareil, inventé par messieurs Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir par des séries d'épreuves instantanées tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédés devant l'objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran. Mais l'invention du cinématographe présuppose l'invention de la photographie. En 1826, Joseph Nicephore Niepce obtient le premier résultat d'une expérience photographique dans sa propriété de Chalons-sur-Saône. Puis Jacques Mandé Daguerre poursuit l'amélioration du procédé et obtient son premier daguerréotype d'un boulevard parisien en 1838. Avant les Frères Lumière, dans la deuxième partie du XIXe siècle, de nombreux chercheurs ont mené des expériences sur la décomposition photographique du mouvement, la chronophotographie, comme Edward Muybridge, Étienne-Jules Marais ou Georges Desmenys. Ces recherches, menées avant tout par des scientifiques, entre-ouvrent toutefois la porte d'un monde imaginaire, celui que l'œil humain ne peut pas voir, et que l'appareil de prise de vue photographique, puis cinématographique, va révéler. Le 28 décembre 1895, au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines, à Paris, a lieu la première projection cinématographique publique et payante, organisée par les Frères Lumière. Au cours de cette projection, un programme composé d'une dizaine de films est proposé. La sortie de l'usine Lumière à Lyon. L'arrivée d'un train en gare de la Ciota. L'arrivée d'un train en gare de la Ciota. L'arrivée d'un train en gare de la Ciota. L'arroseur arrosé. Le débarquement. du congrès de photographie, à Lyon. Ces courtes bandes, environ 50 secondes, sont muettes, en noir et blanc, filmées en plan fixe, d'un point de vue unique et frontal. Elles proposent une forme de saisie sur le gif, d'une action plus ou moins mise en scène. Surpris par le succès de cette projection, les Frères Lumière recrutent des volontaires, prêts à partir sous toutes les latitudes. Ces jeunes inconnus sont les premiers chasseurs d'images. Ils rapporteront des quatre coins du globe une riche moisson d'images, témoignages indélébiles de cette époque. l'Angleterre. Le Mexicain. La Russie. La Russie. Le Japon. La Russie. La Russie. La Russie. La Russie. La Russie. Merci. Les États-Unis d'Amérique. Sous-titrage MFP. L'Italie. Sous-titrage MFP. En moins de deux années, le cinématographe réalise l'un des plus vieux rêves de l'humanité, faire la conquête du monde. Mais c'est à un autre monde imaginaire, celui-là, que le prestidigitateur Georges Méliès va s'intéresser. Ce dernier perçoit immédiatement l'intérêt du cinématographe qu'il va mettre au service de son imagination débordante. Il libère le cinéma de la réalité pour en faire un merveilleux instrument de spectacle. Méliès construit dans sa propriété de Montreuil-sous-bois le premier studio de prise de vue cinématographique. Il y développe pour créer l'illusion de multiples décors et trucages. S'inspirant pour ses fantasmagories du roman d'aventure et du roman de science-fiction du XVIIIe et du XIXe siècle. L'imaginaire de Georges Méliès et celui de nombreux cinéastes du début du XXe siècle se nourrissent de ces voyages extraordinaires, déjà mis en image par les illustrateurs célèbres que furent Jean-Jacques Granville, Gustave Doré ou Édouard Rioux. Ainsi furent illustrés. Robinson Crusoé, écrit en 1719 par Daniel Defoe. Les voyages de Gulliver, écrit en 1721 par Jonathan Swift. Les aventures du baron de Munchausen, écrit en 1785 par Rudolf-Erik Rasp. Les voyages extraordinaires, écrits à partir de 1863 par Jules Verne. Cinq semaines en ballon, écrit en 1863. Voyages au centre de la Terre, écrit en 1864. De la Terre à la Lune, écrit en 1865. Vingt mille lieux sous les mers, écrit en 1869. Le tour du monde en 80 jours, écrit en 1873. L'île mystérieuse, écrit en 1874. Deux ans de vacances, écrit en 1888. Alice au pays des merveilles, écrit en 1865 par Lewis Carroll. L'île au trésor, écrit en 1881 par Robert Lewis Stevenson. L'influence du travail de Gustave Doré sur les décors du film King Kong, réalisé en 1933 par Shotsaki Cooper, est évidente. Ainsi que l'influence du travail d'Edouard Rioux sur les décors de Alice au pays des merveilles, réalisé en 2010 par Tim Burton. Après avoir inspiré la peinture, la littérature et la musique au cours du 19e siècle, l'attrait de l'ailleurs, suggéré par des artifices de studio ou par des décors naturels, nourrit le cinéma, art d'évasion par excellence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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